Khodesh Tov, aujourd'hui le deuxième jour de Rosh Khodesh, donc le premier jour de Khodesh Iyar. Comme on l'a mentionné hier, Iyar représente Aniyah Shemru Ferra. Eh bien, à Kadosh Baruch, nous prions, nous te demandons, guéris tous ceux qui sont malades et surtout, guéris-nous tous en amenant la délivrance avec Mashiach. Puisque le Galoute, c'est une maladie, ce n'est pas une vie saine. Eh bien, hier, nous avons mentionné aussi le Rambam Hilchot Tumatsarad, chapitre 16, Halakha Yud. Et je voudrais continuer dans cet halakha. C'est fascinant et important à entendre ce que le Rambam lui dit. Et je vais le traduire en citant quelques paroles du Rambam lui-même. Alors, comme je disais, chapitre Halakha, je m'excuse, Hilchot, l'éloi de Tumatsarad, chapitre 16, Halakha 10. Et d'ailleurs, c'est la fin, la conclusion de Hilchot Tumatsarad. Et là, le Rambam nous dit, après nous avoir expliqué, comme en parlant de la Shonara, d'abord la maison est affectée, ensuite les meubles, ensuite les vêtements, et ensuite la personne lui-même. Et juste pour répondre à une question qui m'a été envoyée par rapport à ce qu'on a dit. Et pourtant, dans l'achoumage, on ne trouve pas que chez Moshe Rabbein, par exemple, ou chez Miriam, comme la maison est affectée. La réponse simple, elle est, puisque là, Dieu a voulu envoyer un message concret à Moshe et à Miriam, et un message au peuple juif directement. Donc, ils devaient le faire d'une manière où ça va être clair et effectif. Donc, sur la personne lui-même. Mais regardez ce que le Rambam nous dit après cela. En général, une personne, la Torah nous dit qu'il doit être très, très attentionné de ne pas parler de ce qu'il appelle Sirhat Arashahim, le langage du Rasha, qui est quoi ? Qui est du Litsanoud, des choses bidons, du Lashonara. Parler pour parler, pour ne rien dire. Et surtout, ne pas parler pour dire de mauvaises choses. Et là, le Rambam rapporte d'ailleurs l'histoire avec Miriam. Il pose la question, qui était Miriam ? Miriam était la sœur aînée. C'est grâce à Miriam que Moshe Rabbein est née. C'est elle qui a sacrifié sa vie pour le sauver. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle n'a pas dit du mal. La seule chose, elle a fait une erreur, qu'elle pensait que Moshe Rabbein est comme les autres prophètes. Malgré tout cela, et en plus, Moshe Rabbein n'avait absolument aucune rancœur pour ça. Comme il y a marqué, Moshe Anavod, Moshe n'avait pas de... Ça ne l'affectait pas. Il n'était pas fâché avec Miriam. Malgré cela, la punition, elle était sévère et directe. Tout simplement pour nous renseigner l'importance de faire attention à ce que nous disons. D'ailleurs, on raconte de Chafetz Chaim que le Chafetz Chaim disait « Ne jamais parler du bien sur l'autre ». Pourquoi ? Parce qu'en parlant du bien, tu vas arriver à parler du mal. Ou la fameuse parole qu'on dit. Des gens bêtes parlent d'autres personnes. Un peu plus intelligents parlent, discutent des événements. Une personne intelligente discute des idées. Eh bien, nous continue le Rambam et nous dit la chose suivante. Ce comportement de parler juste, n'importe quoi, est-ce qu'il dit dans Kehelet Vekolksil Berov Devarim ? Le discours d'un insensé se caractérise par une multitude de mots. En conséquence, il va parler négativement de qui ? Même des justes. Comme il est dit dans le psaume, nous dit David Amelach, que les lèvres menteuses soient réduites au silence. Ceux qui disent le mensonge au sujet des hommes justes, qu'est-ce qui vient de cela ensuite, dit le Rambam ? Comme il a marqué dans le livre Ayamim, ils vont aussi parler contre les prophètes, à ce féchalot. Dénigrer leurs paroles. Comme il dit dans le livre Ayamim, ils vont abuser des messagers de Dieu, se moquerait de ces prophètes. Et c'est si Chasfe Shalom peut arriver jusqu'à nier l'existence même de Dieu, comme il dit dans Malachim, Et les enfants d'Israël parlaient en secret des choses qui n'étaient pas vraies contre Dieu. Chasfe Shalom contre la Kaddosh Baruch Hu. Et ceci, on retrouve aussi dans le Tilim, chapitre 73, où il dit Et ils ont mis leur bouche contre le ciel et leur langue se pavanent sur la terre. Qu'est-ce qui a menacé cela ? En parlant des choses inutiles. Nous l'achonnerons. Ceci, Chasfe Shalom peut nous amener au pire de cette situation. Il a raison. Souvenons-nous, comme Rabbi explique dans la Sikha, l'être humain, sa supériorité sur l'animal est qu'il est medaber, il parle. Dieu nous a donné cette faculté de parler. Ça vient du Etsemanefe, ça vient du niveau le plus élevé. Alors quand on parle des bêtises, ça affecte malheureusement, négativement, toutes les paroles jusqu'à Chasfe Shalom arriver au pire. Mais, comme il dit le Passouk, en parlant du bien, En parlant des bonnes choses, Dieu commémore cette parole. La meilleure parole que nous pouvons tous dire ensemble, We want Mashiach now.